Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il réaffirme son engagement et son soutien pour des solutions africaines au problème de l'Afrique. La réforme globale du conseil de sécurité, autre défi à relever. La question palestinienne qui s'est invitée à se sauver. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire soliste se poursuit. Plus de 40 martyrs durant la nuit. Les nouvelles du temps, avec un ciel particulièrement généreux. Nous parlerons du recensement général de l'agriculture, des recensements pilotes entamés ce dimanche, si oui, là il y a concerné. Une dizaine de jours nous séparent de la tenue du 7e forum du gaz à Alger. L'Algérie qui reste un acteur incontournable sur l'échiquier énergétique international. Et puis en sport, Open Africain de judo, 18 médailles dans 2 en or dans l'escarcelle de l'Algérie. En football, 17e journée de Ligue 1, le Mouda d'Alger qui conforte sa place de leader en battant hier le CS Constantine 2 buts à 0. Commémoration et vocation, Walid Selman, en cette journée du shéhid. Il demeure la voie et l'exemple à suivre. Le président de la République a adressé hier un message à l'occasion de la journée du shéhid ce 18 février. Le message éternel de nos valeureux shouhadais des Moudjahidines protège l'Algérie unie et indivisible et infuse dans l'âme du peuple algérien une cohésion nationale à toute épreuve. L'occasion pour le président de la République de rappeler également les défis relevés et les acquis réalisés. Ce sont les sacrifices de nos valeureux martyrs et le combat des vaillants Moudjahidines qui ont fait et qui font la grandeur de l'Algérie soutient le président de la République. Leur message éternel insuffle dans la conscience du peuple algérien la cohésion nationale qui ne peut être ébranlée. Cette célébration, poursuit le chef de l'État, nous rappelle la grandeur du défi historique relevé par le peuple algérien. Avec foi et détermination, lorsque les enfants courageux de la patrie ont allumé l'étincelle du 1er novembre pour que les prolongements de sa flamme terrifient l'envahisseur et que de sa lumière surgisse la victoire. Aujourd'hui l'Algérie nouvelle, affirme le président, s'inspire du leg de nos shouhadais qui établit le point de départ de la concrétisation des nobles objectifs de l'Algérie, des étapes qu'elle a franchies, les réalisations et les acquis obtenus grâce à la large implication des filles et des fils de ce pays à travers le chemin de la renaissance nationale aux dimensions multiples. Aujourd'hui l'Algérie poursuit le chef de l'État à atteindre des indicateurs qui placent son économie sur la voie de l'efficacité et de la compétitivité avec des avancées et des acquis sans précédent sur le plan social pour assurer le niveau de vie et préserver la dignité du peuple. Le président de la République aborde par la même occasion les réalisations de l'Algérie sur le plan diplomatique. Son statut s'est renforcé au niveau régional et international grâce à la fiabilité et la crédibilité dont elle jouit à travers les différents partenariats stratégiques qu'elle a noués dans un monde semé de tensions, de fluctuations et de conflits d'intérêts. L'Algérie, poursuit le chef de l'État, est solidement installée sur le chemin de la construction de son avenir et déterminée à aller de l'avant conformément à la grandeur de son histoire, la gloire et la dignité de son peuple fier. Et le contexte de stabilité dans lequel intervient cette commémoration soulignée par le ministre des Mujahideen, l'Eid Derbiga a présidé hier la cérémonie officielle commémorant la journée du Shahid, l'occasion de rendre hommage également à l'armée nationale populaire garante de la sécurité du pays, Soraya Roslana. Le ministre des Mujahideen et des Ayants-Droits a mis en avant le rôle de la mémoire nationale, rappelant l'appui et le soutien du président de la République pour la prise en charge sociale des Mujahideen et des Ayants-Droits. L'Organisation Nationale des Enfants de Chouheda représente une seule force nationale unie qui préserve la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur durant la guerre de libération nationale, l'Eid Derbiga. Le secteur des Mujahideen et des Ayants-Droits qui vous appartient et auquel vous appartenez en tant que symbole du peuple algérien reçoit l'appui du président de la République à travers ses orientations et ses instructions et via le contenu du plan d'action du gouvernement pour concrétiser ses 54 engagements pour favoriser la promotion de notre secteur et assurer la prise en charge sociale des Mujahideen et des Ayants-Droits. Pour préserver aussi la mémoire des Chouhada et la mémoire historique et les valeurs de notre glorieuse révolution du 1er novembre et ses principes pour que les futures générations s'en inspirent. Le ministre de Mujahideen a rendu hommage à l'armée populaire nationale, garante de la sécurité et souligné les étapes franchies pour recouvrir sa place sur la scène internationale. Aujourd'hui, notre pays est stable et sécurisé. Il est prospère et connaît un grand développement économique grâce au peuple algérien et au rôle de l'armée nationale populaire, garante de la sécurité du pays. Cette armée qui puise sa force du sacrifice des martyrs qui sont tombés au champ d'honneur. Considérée comme une passerelle entre le passé et le présent, la journée nationale du chéhid, une occasion pour préserver la cohésion et la souveraineté nationale, à noter que des familles des Ayants-Droits ont été honorées par le ministre des Mujahideen et des Ayants-Droits. L'actualité, c'est aussi le début des travaux du 37e sommet de l'Union africaine. Addis Abeba, le président de la République, qui est représenté par le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, a une nouvelle fois exposé la vision de l'Algérie concernant les défis à relever au plan africain, éducation, réforme, l'impératif sécuritaire, également l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien aux efforts collectifs, soutenant des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Ahmad Attaf. L'Algérie, sous la direction du président de la République, Ahmad Attaf, réaffirme son engagement total à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, un engagement consacré par son mandat actuel au Conseil de sécurité, où elle tend à défendre les priorités de notre continent, ses causes justes et ses aspirations légitimes et ciblées en toute sincérité et loyauté. Et l'autre plaidoyant a eu trait à la réforme du Conseil de sécurité et qui ne doit pas se résumer à un élargissement de la qualité de ses membres. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie. L'Algérie accueillera la 12e réunion ministérielle du comité des 10 en juin prochain à Alger, une occasion renouvelée pour évaluer le processus de négociation et d'adapter la stratégie de notre action au développement qui pourrait intervenir dans le contexte d'un regain d'intérêt international pour la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'OEU. Le ministre des Affaires étrangères qui a participé en qualité de représentant du chef de l'État à la réunion des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité en marge des travaux de ce sommet. Un sommet auquel s'est invitée d'ailleurs la question palestinienne la question palestinienne qui s'est imposée à ce sommet face au génocide que met l'entité sioniste contre la population civile palestinienne particulièrement Arzat dans une allocution à l'ouverture des travaux. Le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki a salué d'ailleurs la démarche du gouvernement sud-africain qui a saisi la Cour de justice internationale pour crime de génocide contre l'entité sioniste. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste s'est poursuivie. Une quarantaine de martyrs enregistrés durant la nuit. Retour chez nous, il y a eu beaucoup de pluie ce week-end avec un ciel particulièrement généreux. Ces derniers jours pour le plus grand bonheur des agriculteurs d'ailleurs. Voilà ce qui nous amène à évoquer le début de l'opération recensement agricole à partir d'aujourd'hui. Un recensement pilote qui commence dans six communes, dans six différentes wilayas à savoir Adral, Biskra, Djelfa, Mascara, Attar, Fetipaza. L'opération se poursuivra durant 15 jours. Elle prendra donc fin le 3 mars. L'objectif est d'évaluer le plan opérationnel sur le terrain pour s'assurer de son efficacité et des moyens humains et matériels mobilisés pour cette opération avant de la généraliser. Et dans le cadre du recensement général de l'agriculture qui touchera toutes les wilayas du pays. Mohamed Tifouri, directeur des statistiques, de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture. Il s'agira d'observer la réponse des différentes régions agroécologiques sur lesquelles se déroule ce recensement pilote, en particulier sur le questionnaire et le degré d'exhaustivité du fichier des exploitations. Il s'agit aussi de mesurer la cadence dans différents environnements, ce qui nous permettra d'arrêter certains paramètres à utiliser lors du grand recensement. C'est l'occasion aussi de tester l'organisation et la logistique mises en place lors de cette opération pilote. L'évaluation de tous ces aspects nous permettra de procéder aux différents réajustements au plan technique et opérationnel global. Le RGA se donne comme principaux objectifs le recensement de la totalité des exploitations agricoles ainsi que l'ensemble des activités connexes. Et aussi d'actualiser sur l'ensemble du territoire national les données liées aux structures agraires et à l'emploi agricole. Et en prévision du sommet international des pays exportateurs de gaz prévu, le 29 février prochain à Alger, de nombreux experts internationaux et spécialistes en énergie sont conviés à animer les conférences en Algérie. Le conseiller en énergie de la Banque mondiale était l'invité du forum de radio Algérie internationale pour Mahmoudou Salama. L'Algérie reste un acteur incontournable sur l'échiquier énergétique. L'Algérie est un acteur incontournable sur la scène énergétique continentale avec des capacités importantes en gaz qui représentent 5% du marché mondial. Sa vision actuelle est de densifier les investissements dans le domaine de l'exploitation et l'exploration, consolider sa production et honorer ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Mahmoudou Salama, expert international en énergie. L'Algérie est un pays important dans le domaine des énergies, notamment le gaz et le pétrole. Elle a un avenir garanti dans le gaz sous la direction de la grande entreprise Sonatra qui prévoit de dépenser pour les 10 prochaines années plus de 40 milliards de dollars sur le développement des ressources gazières et pétrolières. Les experts aspirent à ce que les pays membres du GECF aboutissent à un consensus et pouvoir créer un cartel dans le but de préserver les intérêts des pays membres et assurer la stabilité du marché gazier. Je souhaite que ce forum opte pour la création d'une organisation des pays exportateurs de gaz dans un avenir proche à l'image de l'OPEP avec l'objectif de préserver les intérêts des pays producteurs et consommateurs de gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient lors du GECF d'aborder les enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières et au renforcement et à la sécurité des infrastructures. Et vous êtes nombreux à être sur la route. La vigilance est toujours de mise. Un mort et une cinquantaine de blessés dans le dérapage d'un bus du côté de Constantine. Ils transportaient des supporters du SM à Annaba. Il y a eu également un autre accident de la route du côté d'Amizour. Cinquantaine blessés. Accident mortel également du côté de Tébessa de mort. Et trois blessés. La vigilance est plus que jamais requise. Du sport pour clore les pages de cette édition avec du judo tout d'abord et l'Open africain d'Alger avec 18 médailles. Hier dans l'escarcelle des Algériens, Dante 2 en or, l'Algérie qui occupe provisoirement la deuxième place au classement général. Il y a eu également la suite de la 17e journée de Ligue 1 de football avec le Mouliad d'Alger qui comporte sa place de leader en battant le CS Constantine hier. Score final de but à zéro. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.